et salut à tous et bien on se retrouve aujourd'hui sur mon personnage de jeu vidéo préféré puisque c'est sonic et c'est un fan game donc c'est une version de démo il ya que trois niveaux disponibles c'est un remake de sonic 2 en version hd donc sonic 2 megadrive parce qu'il ya un remake de sonic 2 sur master system aussi qui existe j'aurais bien aimé qu'ils refassent sonic 1 megadrive non sonic 1 master system en hd écoutez on va essayer avec sonic et tiles pour voir un petit peu comment ils s'en sortent tous les deux donc à voir si t'elles faut toujours autant de bêtises tout seul vous pouvez voir quand même que le jeu est magnifique comme vous disais on a peu ces poissons monstres on aura envie de s'arrêter pour les admirer vous avez le décor de fond c'est pareil hop là il n'est pas le mieux aussi vous allez mieux les voir après par exemple à me niveau bonus ça donc même si vous avez beaucoup de james vous n'aurez pas accès vous voyez c'est juste une version de démo les ring au cas où regardez les palmiers derrière avec les branches qui bougent les nuages au fond c'est une vraie réussite est ce qui est bien c'est que sonic contrairement à nintendo est assez cool donc là ils ont pas couru après les gens pour leur dire d'enlever le jeu parce que c'est souvent arrivé avec des les créations perso des romacs de jeu nintendo quand c'est trop bien fait nintendo demande à ce que soit dégagé de youtube alors que là voilà ce fan game sonic a regardé d'ailleurs qu'il est au bord de la falaise on va essayer de mettre au bord cette animation donc ouais la sega est assez cool voilà ils ont laissé le jeu du créateur en ligne bien sûr c'est un jeu qui ne peut pas être vendu donc pour l'instant je vous dis c'est la version démo je sais pas si un jour ils finiront le jeu je vous ai dit il y a trois honneurs en fait c'est green hill qui a le boss déjà le boss aussi est magnifique moi j'ai fait des bêtises c'est pas métropolis c'est chemicale chemicale zannes et puis après la zone dans les montagnes montagnes ça se met pas beaucoup qui est mignon mais faudrait voir sauter un peu sur le boss ah le boss s'énerve on va libérer nos amis on va libérer nos amis on vablier on va Et voilà, Chemical Plant Zone, le nom exact. Encore c'est pareil, ils ont fait un beau travail au niveau des graphismes. Ah j'ai oublié de prendre les gemmes, enfin pas les gemmes mais les rings. Je me souviens plus quel chemin il faut prendre. Je sais que la deuxième partie est le niveau qui m'énerve. La partie de la zone qui m'énerve avec l'eau violette. Parce que si vous tombez dedans vous vous étouffez. Et dans le vrai jeu vous avez un compteur qui vous indique jusqu'à 5 le temps qu'il vous reste avant de mourir. Mais là, dans les mois, il n'y a pas le compteur. Donc vous mourez, vous entendez juste le bruit avant de mourir. La musique vous savez, la musique un peu stressante. C'est du plur sonique, un plat rouler bouler, on va dans tous les sens. Je ne touche même plus à la manette. Je n'ai rien à faire. On va nous renvoyer de l'autre côté. Vous voyez là, il y a des moments où le jeu est un peu moins rapide. C'est pas Kira, mais un peu plus lent que la version console. Par contre voilà, il est nettement plus beau. Oups, je n'ai pas fait attention. De toute façon, Sonic c'est un peu ça le but. C'est voilà avoir assez plein en eau, parce que souvent vous tombez sur des piques ou des mobs comme on dit. Peut-être que vous avez une belle animation avec cette petite queue. Voilà, c'est le deuxième niveau. Ce n'est pas le niveau que je préfère à cause de l'eau rose. Alors je ne sais pas s'il y a une façon d'accéder à la fin. Et c'est passé par le haut. Je ne sais pas si il y a une chose par là. Ah bah oui, il y a des rings et un bouclier. En général, le bouclier, on ne regarde pas bien longtemps dans le jeu. Tourni-boulis, tourni-boulant. Allez, il est parti de l'autre côté. Voilà, c'est les endroits où je n'aime pas trop. Et c'est à partir d'ici où on va avoir l'eau rose qu'il faut éviter de tomber dedans. Et surtout après les escaliers, vous allez voir. Partie que je déteste. Parce que si vous loupez, vous tombez au fond de l'eau et puis il est temps d'avoir une bulle d'air, vous êtes mort. Qu'est-ce qu'il fait Talz ? Il prend un bain ou quoi ? Voilà, c'est ici. On va essayer de faire vite. Mais là, si vous loupez, retomber et le temps de monter, des fois vous mourrez. Après, c'est pareil, il ne faut pas se louper avec la plateforme. Sinon, on repasse en bas. Le truc que je n'aime pas dans Sonic, c'est les niveaux de loups. Ah bah voilà. D'ailleurs, quand on parle du loup. Vous voyez, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que là, le temps de remonter, je vais mourir étouffé. Si encore, l'eau redescendait. Mais non, même pas. Ah, je ne vais peut-être pas mourir finalement. Ouh, j'ai eu de la chance. J'ai oublié qu'il y avait des escaliers avec les marches qui basculent à la fin. Là, c'est ici. C'est le piège. Profitez-en pour regarder le décor de fond avec les lumières violettes. C'est bon, on a marqué la page. Si on meurt, on tombera là. Ici, c'est pareil. Des fois, vous allez trop vite et vous tombez en bas. Et si vous ne tombez pas sur l'escalier, vous mourrez. On va essayer de faire le boss un peu à la bourre. Ah bah, voilà. Il faut mieux aller comme ça, bourrinant. Et on va passer à mon niveau préféré avec celui de début. C'est le niveau dans la montagne. Ah voilà, Hill Topzan. Je me souviens, la première fois que j'ai joué à Sonic 2 à l'époque sur Mega Drive, il y avait une musique très reposante. Un niveau est superbe. Je fais que des bêtises par contre. Vous pouvez jouer avec la manette. Moi, je vais jouer avec une manette de Xbox 360. Et là, entre la musique opposante et puis le style et décor. Là, je trouve qu'ils ont bien choisi la couleur bleue. Téléphérique. La Thales, il ne se change pas. Elle est toujours à la traîne. Oula, je suis tombé sur les pics. On va prendre un bouclier. Un bouclier qu'on n'a pas gardé longtemps comme d'habitude. Ça, c'est pareil. Toujours les pics qui sortent du sol. Ah, on a aimé la civilité. Il ne faut pas aller trop vite sinon. Ça m'est arrivé une fois dans le jeu original. On se trouve écrasé par le décor. On va les marquer ici au cas où on meurt. Ah, c'est bon. Et ouais, il ne manque plus qu'un niveau et le boss. Je ne sais pas si on peut passer par en haut. Je n'ai pas l'impression d'avoir un ressort. Je regarde un peu cet ennemi. D'ailleurs, j'ai trop regardé et j'ai loupé sa tête. Ah ouais, ça aussi, j'aime pas ce monstre qui jette les boules là. Le pire, c'est quand vous êtes dans le niveau aquatique. Par contre, du coup, ils ont mis une manette. Ils ont mis des vibrations sur la manette. Vous avez le décor qui vibre et vous ne le sentez pas. Mais moi, j'ai la manette qui vibre en même temps. C'est assez désagréable. C'est vrai que du coup, on se sent bien dans le jeu. C'est un poil stressant quand même. Ça va, il y a la manette de vibre au cul. Là aussi, vous tombe entre les deux ressorts et hop, c'est fini. Il y avait une chance sur deux de sauter du bon côté. Là, je me souviens où c'est. Par contre, à savoir que si vous installez le jeu et que vous lancez, le son est très fort dès le départ. Donc là, grâce au programme de montage, j'ai baissé le son. Et voilà. Une fois, j'ai eu des bugs sonores. Il a fallu que j'aille dans mes documents, il y avait un dossier Sonic et que j'efface le fichier de configuration qui s'était créé. Sinon, j'avais un son à churer. Ah bah là, il est facile à voir le boss. Je l'ai encore fait à la bourrin. Et voilà, on touche à la fin du jeu. Alors, encore Sonic en équilibre. Et voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est une version démo. Je ne sais pas si on jouera le jeu complet. Le jeu n'est pas en vente. Il a téléchargé gratuitement. Je vous laisse un peu voir le générique de fin. Les personnes qui ont reprogrammé le jeu, qui ont reflé les décors. Et moi, je trouve que c'est franchement une réussite. Même après toutes ces années. C'est un beau fin de game, comme dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce jeu si vous ne l'avez pas connu. Parce que peut-être que vous l'avez connu. Enfin, je découvre un peu tard. Enfin, si vous l'avez connu sur Remix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit plus si la vidéo vous a plu. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !